Merci, merci, et bien je suis ravi comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment ravi d'être parmi vous, d'avoir en un coup de clic passé la Méditerranée, passé de la Bretagne à la Tunisie, on change de degré d'ailleurs, parce que mon ciel est couvert actuellement, et puis je suis heureux de pouvoir vous parler d'une phase de mon métier, puisque j'ai plusieurs casquettes, en stratégie marketing et puis social selling, et là je vais vous parler particulièrement du social selling, et on va essayer de couvrir en quelques minutes, à peu près 45 minutes, et bien quatre points, déjà pourquoi le social selling commence à être quelque chose d'important et qu'il faut ne pas complètement négligé, il y a eu un changement comportemental dans la façon dont on abordait la façon de communiquer avec des prospects ou avec des clients, et puis ensuite on ira voir les concepts qu'il y a derrière le social selling, c'est toujours important de mettre des mots sur des actions, et évidemment avec des exemples, et puis après on ira voir concrètement comment ça marche, et surtout concrètement comment on doit faire pour que ça marche mieux, parce que c'est très facile sur LinkedIn d'avoir des résultats, de ne pas avoir de résultats, d'avoir des résultats moyens ou d'avoir des bons résultats, alors c'est toujours plus difficile d'avoir des bons résultats que de mauvais résultats, mais on ira voir un petit peu les mécaniques qui sont derrière, et puis on finira par une petite conclusion sur pourquoi le social selling n'est pas juste de la technique d'appuyer sur des boutons sur LinkedIn ou d'écrire trois mots, mais c'est un état d'esprit dans la façon dont on peut aborder, dans la façon dont on peut vraiment aborder la relation client, et même plutôt la relation prospect. Alors, la première chose, ça vous a évidemment pas échappé, mais ça fait quand même 20 ans maintenant, ce qui a changé vraiment les choses dans le marketing, qui a fait vraiment changer les choses dans l'approche client, c'est l'apparition d'Internet et des moteurs de recherche, donc celui qui a persisté et qui a appris vraiment le leadership, c'est Google, et ça change tout, c'est-à-dire que maintenant, quand on est un client, un client potentiel, on a accès tout seul, mais vraiment tout seul, à toute l'information quasiment sur le produit ou le service qui nous intéresse, même en B2B, pas évidemment qu'en B2C, mais en B2B, il y a toutes les sociétés quasiment ont des sites Internet, toutes les sociétés qui ont des sites Internet parlent de leurs produits ou de leurs services, donc on a déjà une belle idée, une belle idée, mais ça va plus loin, parce qu'on a les moteurs de recherche, donc avec le moteur de recherche, on a pu trouver le site de la société qui nous intéressait, mais avec ça aussi, on a pu trouver la concurrence, et donc on peut comparer, on peut voir pas mal de choses, on a accès à beaucoup d'informations, et puis avant que les réseaux sociaux apparaissent vraiment et qu'ils servent vraiment, eh bien on avait accès aussi aux médias et aux médias qui pouvaient donner de l'information, donc comme dans l'ancien, comme dans le XXe siècle, c'est-à-dire, eh bien il y avait des relations presse, il y avait des informations qui étaient données par la société. Et puis la deuxième, la deuxième chose qui est importante et qui est arrivée quelques années après, mais qui disons, en tout cas en B2B, a moins de 10 ans d'existence, LinkedIn, ça a plus de 10 ans d'existence, ou ça a à peu près 10 ans d'existence, mais on ne l'utilisait pas, on ne l'utilisait pas pour faire du social selling, on l'utilisait pour mettre son CV dedans, etc. Mais l'apparition des réseaux sociaux a changé la donne encore, c'est-à-dire que maintenant, même sur Internet, la société ou l'entreprise qui avait un produit, une marque, etc. était à peu près maître de sa communication, mais maintenant la communication, il faut la partager, il faut la partager parce qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce qu'ils vont lire et qui vont réagir sur les réseaux sociaux et qui peuvent vous faire une réputation, alors on parle de l'irréputation, moi je n'aime pas tellement ce terme-là, mais en tout cas qu'ils peuvent donner leur avis et qu'ils peuvent construire ou déconstruire une marque. Ça change tout, ça change la donne, c'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus concevoir une communication uniquement top-down, c'est-à-dire qui va vraiment descendre, qui est maîtrisée par la société, l'entreprise, par la marque, mais il faut qu'elle sache tenir compte de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle sache tenir compte de ce qui se passe sur Internet. Et ça, ça a changé complètement la donne et ça change la façon dont on va communiquer avec ses clients. Parce que ses clients, enfin ses prospects, j'entends, parce que là on est dans la logique de prospection, et bien dans ses prospects, ils en savent peut-être presque plus que vous sur votre société et sur votre produit. Peut-être pas sur le produit, en tout cas sur votre société. Ce n'est pas forcément les bonnes choses. Alors avant d'aller plus loin sur les concepts qu'on va mettre en place, je voulais vous remontrer des schémas que vous connaissez peut-être, parce qu'ils paraissent tous les six mois à peu près. C'est Hootsuite et World Social qui les publient et qui analysent vraiment tout ce qui se passe sur le net et des chiffres sont importants à retenir. Bon, alors la population mondiale a une croissance de 1% d'une année sur l'autre, ok, très bien, ça fait 81 millions de personnes de plus, mais bon, on est en milliards, on est en 7 milliards, presque à 8 milliards si on dit que c'est 1%. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que nous avons des unités pour aller sur Internet qui évoluent ou pour communiquer qui évoluent. Et là encore, les mobiles, les téléphones mobiles ne font que croître et embellir. Et les utilisateurs d'Internet, alors là, ça donne des chiffres quand même intéressants quand on est au niveau de la planète, 316 millions de plus d'internautes par rapport entre janvier 2021 et janvier 2020. Et puis, je l'ai mis aussi parce que c'est notre sujet, enfin, j'ai mis aussi, c'est dans la même slide, mais j'ai mis cette slide aussi sur tout. Eh bien, dans la totalité du monde, eh bien, il y a plus de 13% de gens qui ont une activité sur des réseaux sociaux, sur des médias sociaux. Ça fait presque un demi-milliard, ça donne un petit peu le tournis, un demi-milliard de gens supplémentaires sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il y a 500 millions, un demi-milliard de personnes tous les jours de plus sur les réseaux sociaux. Mais il y a un demi-milliard de plus de gens qui se sont inscrits sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est la Tunisie. Donc, on va retrouver maintenant des chiffres sur la Tunisie. Et sur la Tunisie, on a une croissance de la population, à peu près du même ordre. Et puis, on a aussi les mobiles et les connexions qui ont augmenté. Vous voyez, c'est à peu près du même ordre. Une petite croissance intéressante aussi des gens qui ont Internet et qui utilisent Internet. Et puis, eh bien, là encore, alors c'est un petit peu plus faible. C'est 13,5 sur l'ensemble de la planète. Mais c'est normal parce qu'il y a plein de pays qui sont en rattrapage. Eh bien, la Tunisie est en croissance, en forte croissance, puisque là, on a presque un million de plus de gens entre janvier de cette année et janvier de l'année dernière qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout neutre. Ça veut dire qu'investir les réseaux sociaux pour communiquer, pour communiquer, je vous dis, est loin d'être inintéressé. Alors, il y a deux, d'autres chiffres encore. On ne va pas en avoir trop, mais je voudrais que vous... Bon, ils sont importants. Ce qui est important, c'est le nombre de connexions mobiles. Il y en a 17 millions pour une population de 11 millions. Il y a donc un téléphone mobile pour 1,5 téléphone mobile par personne. On a, là, je l'ai dit tout à l'heure, 7 à 8 millions de gens qui sont sur Internet et qui sont actifs. Eh bien, on peut considérer qu'il y en a 8 millions. C'est tout simplement parce qu'ils peuvent être sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, c'est les mêmes, mais qu'ils peuvent être sur plusieurs réseaux sociaux. Et continuons dans ces chiffres-là. Et on se rend compte que... Eh bien, l'augmentation sur Internet est de plus de 55 % et que 97 % des gens vont sur Internet grâce à un téléphone portable. Ça, c'est... Je suis allé voir sur la Tunisie parce que moi, ça me sidère toujours quand je vois ça sur la France. On voit qu'il y a un changement complet de façon d'utiliser Internet depuis quelques années. Et ça ne fait croître à embellir. Et c'est à peu près irréversible. C'est-à-dire qu'avant, on allait sur Internet, même sur un site Internet, pas sur un réseau social. On y allait avec son ordinateur. Eh bien, maintenant, on y va avec son... On y va, pardon, avec son téléphone portable. Ce qui va changer pas mal de choses parce que c'est... On est peut-être un peu... On est plus à l'aise. On a tout dans la poche. Mais les textes sont peut-être un peu plus difficiles à taper si on veut faire des longs textes. Il y a pas mal d'inconvénients, mais nettement moins d'inconvénients que davantage, en tout cas pour les gens qui l'utilisent. Et ça, nos jeunes sont passés tous sur leur smartphone et délaissent des ordinateurs comme celui sur lequel je suis avec deux écrans. C'est pour ça que vous voyez tourner un petit peu la tête qui me permet de voir mon écran de présentation et quand je suis là, de vous voir. Alors, il y a une autre raison sur le débit. C'est le débit. Vous avez sur vos réseaux mobiles un débit supérieur au réseau que vous avez en moyenne sur les boxes. On a donc là encore une accélération et un intérêt à passer de l'un à l'autre. Bon, j'ai trouvé les chiffres d'Android versus Apple qui sont bien évidemment en faveur d'Android. Cependant, je ne vous l'ai pas mis, j'ai oublié de leur mettre, la croissance d'Apple est nettement supérieure à celle d'Android. Sur ce, il y a un gap important avant que ça puisse rattraper. Si ça rattrape. Enfin, en France, c'est à peu près 50-50. En Tunisie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mobile qui a pris le devant sur les ordinateurs classiques et avec un plus 88% d'un côté et un moins 39% de l'autre. Les tablettes et les autres devices sont marginaux, mais on retrouve cette marginalité un peu partout. La tablette n'a pas pris l'essor qu'on aurait pu penser il y a une petite dizaine d'années. Le smartphone ayant fait à peu près le même office en beaucoup plus comparaison. Alors, on va continuer sur les utilisations. Eh bien, on ne va pas continuer sur les utilisations parce que, excusez-moi, je n'ai pas fait attention. Il y a quasiment toutes les données que je vous ai données tout à l'heure. On va surtout passer maintenant aux réseaux sociaux. Commençons en Tunisie. Le nombre de personnes sur Facebook. Eh bien, on se retrouve avec 7,60 millions d'utilisateurs de Facebook, soit 81%. Et par contre, ça ne monte plus et ça ne descend plus. Eh bien, oui, ça ne pourrait quasiment que presque redescendre. On a fait le plan. Donc, Facebook, c'est intégré à peu près dans tous les pays. C'est basique. Il y a un truc qui est vraiment important, c'est que ce n'est plus pour les jeunes. Les jeunes l'ont déserté complètement. Ils sont tous partis sur Instagram, voire TikTok. Et Facebook, c'est… Alors, je n'ai pas la moyenne sur la Tunisie. En France, Facebook, c'est… La moyenne des utilisateurs de Facebook, c'est 42 ans. Donc, on voit bien qu'on n'est plus sur un réseau social de jeunes. On est sur un réseau social de masse. Et ça, c'est intéressant. Alors, le deuxième qui est arrivé, c'est Snapchat. Snapchat, excusez-moi, mais… Qui continuera sa croissance. Je suis même étonné qu'il n'y ait que plus 4,2 % en Tunisie d'augmentation. Parce que tous les jeunes y sont. C'est 2,50 millions. C'est donc un cas, une personne sur quatre, qui est sur… Je vous ai dit Snapchat. Je crois que j'ai fait une confusion. Je voulais dire, évidemment, Instagram. LinkedIn. LinkedIn, c'est 1,3 million. Alors, vous verrez, moi, je n'ai pas tout à fait le même chiffre quand je passe par Sales Navigator. On s'en fiche un peu, parce qu'autant avoir des chiffres comparables. Mais c'est 15 % des gens. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de croissance. Il y a une dynamique qui manque un peu à LinkedIn. La Tunisie n'est pas forcément la plus représentative des utilisateurs de LinkedIn. Mais elle est à une phase où ce serait assez facile de faire basculer dans une utilisation beaucoup plus importante. et Twitter, qui, lui, est en forte croissance, mais ce n'est que 140 000 utilisateurs, et c'est 4,6 %. On ne va pas parler de Snapchat… Non, pardon, excusez-moi. On ne va pas parler de Twitter aujourd'hui, parce que, d'une part, c'est marginal. D'autre part, c'est vrai que c'est un des réseaux sociaux intéressants pour le B2B. Il n'y a que tous les réseaux sociaux vraiment intéressants pour le B2B. Pour le B2B, c'est LinkedIn et Twitter. Mais avec Twitter, on part plus facilement sur de la polémique, ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend quand on veut faire du social selling soft, on va dire, et puis, de toute façon, le social selling, c'est soft. Donc, c'est plutôt LinkedIn qui conviendra. Et puis, j'ai fait le lapsus depuis le début, Snapchat, qui, lui, évidemment, continue auprès des jeunes à ne faire que croître et embellir. Ça ne nous intéresse pas, mais ça reste un réseau social B2C, on va dire. Bon, je n'ai pas un million trois, j'ai 810 000. J'utilise pour ça la version premium de LinkedIn, qui s'appelle Sales Navigator, qui a un moteur de recherche puissant, ce qui ne veut pas dire qu'il a tout dans sa base de données, mais qui me donne 810 000 personnes. Et ce qui m'intéressait, c'était les 27 000. Ce sont les 27 000 qui utilisent LinkedIn et qui publient sur LinkedIn au moins une fois dans les 30 jours. Et c'est quand même eux avec qui vous allez rentrer en contact. Donc, on va travailler avec à peu près… Alors, on va dire que les ratios ne sont pas les mêmes. On va dire qu'on va travailler avec 30 000, 35 000 personnes. Ça veut dire que vous travaillez avec 3,3 % des gens sur LinkedIn, mais sur… J'ai repris, j'ai fait la même recherche pour la France. On est à peine à 5 %. Enfin, je veux dire, on reste dans le même mouchoir entre le ratio des inscrits et le ratio des gens actifs, vraiment. Donc, il n'y a pas du tout d'incompatibilité pour utiliser LinkedIn dans sa version professionnelle. Alors, des chiffres un petit peu plus vieux. Tout ce que je vous ai donné jusqu'à présent était des chiffres très récents. Là, c'est des chiffres de 2017, donc les choses évoluent. Mais, il est intéressant de voir que la fonction, les fonctions des personnes qui sont sur LinkedIn, qui l'utilisent, eh bien, ce sont évidemment les ressources humaines. Alors là, on n'est vraiment pas étonné puisque l'origine de LinkedIn, c'était un réseau de mise en relation de CCV et donc pour le recrutement. Par contre, on voit bien que gestion de produits et développement commercial sont les deux autres suivants. Donc, ça veut dire que vraiment, LinkedIn a réussi, quand il s'est fait racheter par Microsoft il y a 4 ou 5 ans, à passer dans une logique de promotion de nos produits et de recherche de développement commercial. Donc, en gestion des produits, il y a aussi le marketing. Et puis, alors, le conseil. Alors, je pense que même si on avait des chiffres totalement réactualisés maintenant, on aurait dans le conseil beaucoup, beaucoup plus. Je vois ça en France. On est beaucoup de gens qui sont dans le conseil et ça fleurit, 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 fleurit et tout le monde y va de sa proposition de valeur sur LinkedIn. Donc, c'est vrai que les utilisateurs de LinkedIn qui ont dû bien progresser sont les gens qui sont plus ou moins seuls ou dans des petits cabinets ou dans des cabinets de conseil. Ça n'empêche que ça fait un bruit de fond un peu fort, à mon avis. On est tous à vous proposer nos services. Très bien pour nous. On sait les utiliser. Très bien pour nous. Mais on a plus envie d'entendre aussi les industriels. On a plus envie aussi d'entendre des sociétés de services informatiques ou de l'économie globale et pas simplement du conseil et de la stratégie. Du conseil, évidemment, en social. Encore des chiffres. Là encore, ça vaut la peine, même s'ils sont de 2018. Ce sont les réseaux sociaux qui sont utilisés pour avoir de l'actu. Et j'insiste sur cette slide-là. Je la montre souvent parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que les médias traditionnels, il y a quand même une crise des médias traditionnels, qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant ne prennent leur information que sur leurs réseaux sociaux. et ont du mal à faire la part des choses entre fake news et réalité. Et les médias ne sont pas toujours dans l'objectivité complète non plus. Donc, c'est assez compliqué. Ce qui veut dire quand même que maintenant, les gens, avec les désavantages des réseaux sociaux dont l'information n'est pas toujours vérifiée, sert à se cultiver sur l'actualité, à se renseigner, à rester au courant de l'actualité. Reddit, c'est un réseau social qui est surtout développé aux États-Unis. Twitter, on en parlait tout à l'heure. Oui, Twitter, ben oui, c'est ça. Quand Trump voulait communiquer, il faisait un tweet et ça faisait le tour de la planète. Donc, c'était de l'information. C'est de l'information orientée, mais c'était de l'information orientée, pas son émetteur, évidemment. Facebook reste une bonne source d'information pour les gens en tant qu'actualité. YouTube, évidemment, par le côté intéressant des vidéos. Insta, et si je vous l'ai mis, c'était surtout pour LinkedIn parce qu'en 2018 déjà, parce que normalement, ce n'était pas l'objectif d'avoir de l'information, c'était d'échanger sur nos produits, d'échanger sur nos pratiques commerciales, etc. LinkedIn est une source d'information. Donc, si c'est une source d'information pour un tiers d'entre nous, ça veut dire que nous, on peut donner de l'information, on peut donner de l'information et on peut donner de l'information sur nos produits ou sur la façon dont on voit le commerce et la façon dont on voit la relation client. Donc, il ne faut pas du tout négliger LinkedIn. C'est un magnifique vecteur de nos propres informations, mais aussi des informations des autres que l'on peut relayer. et on verra ça tout à l'heure. Dernier point qui est toujours assez vrai, on verra que je le pondère un peu pour LinkedIn. Quand on fait un tweet, ça dure 18 minutes, c'est faux, parce que c'est vrai quand je fais un tweet, mais ce n'était pas vrai quand un homme politique fait un tweet. Ça fait le tour de la planète et le temps que ça fasse le tour de la planète, on en parle pendant un paquet de temps. Facebook, c'est 5 heures. Insta, c'est 21 heures. Ces chiffres ont dû bouger, on est de 2018. LinkedIn, c'est 24 heures. Alors, LinkedIn, c'est maintenant un tout petit peu plus que 24 heures. C'est important de savoir ça, parce que ça veut dire qu'on a oublié votre poste. Dans trois jours, on aura oublié votre poste. En disant que dans une semaine, on aura oublié que vous avez fait un poste. On le verra quasiment plus dans nos files d'actualité. Et puis, voilà, on l'a consommé, on l'a lu, et puis c'est tout. Donc, ça veut dire que la répétition va être importante. La répétition, pas forcément toujours du même message, mais en tout cas, de la philosophie de vos messages. YouTube, c'est 20 jours. Oui, c'est une sorte de chaîne de télé en replay. Pinterest, c'est 4 mois. Et les blogs, c'est 2 ans. Oui, on le mettait en versus les blogs, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'Internet, mais évidemment, il y a eu, dans les années 2000, avant les réseaux sociaux, c'était le blog. C'était l'occasion pour nous tous, pour nous tous, tout un chacun, de pouvoir s'exprimer sur la toile. Il n'y avait pas que les entreprises, donc on faisait des blogs. On en fait encore. C'est vraiment important. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais faire un blog en entreprise, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, en plus, ça permet de jouer avec LinkedIn. Mais maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui font office de blog. mais avec une durée bien inférieure. Passons maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quels sont les concepts qui sont derrière le social selling. Eh bien, déjà, qu'est-ce que le social selling ? Alors, moi, je suis dans la mouvance d'un monsieur qui s'appelle Loïc Simon, qui m'a apporté beaucoup et qui m'a tellement apporté beaucoup que je suis vraiment dans sa file et que j'organise avec lui des social selling forums. Je suis assez présent. On échange beaucoup et on a une vision un peu similaire du social selling. Alors, lui, pour lui, c'est la définition. Donc, j'ai repris la même. Je ne changerai même pas une virgule. Il n'y en a pas, d'ailleurs, mais l'art est la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre et se vendre. Et si je la mets, parce que ça paraît évident, c'est pour le vendre et se vendre. Parce que ça aussi, ça change la relation. Le se vendre, ce n'est pas aller se vendre à la concurrence. Ça peut être. On est visible. Donc, forcément, la concurrence vous voit si vous vous exprimez. Si vous ne vous exprimez pas, elle ne vous verra pas. Mais vous ne serez pas dans le truc. Donc, c'est se vendre. C'est se vendre soi. Ma personnalité, là, ma personnalité, vous ne la voyez pas complètement, mais vous la devinez au travers de cet écran parce que j'ai eu la chance de pouvoir parler une heure avec vous. Mais le réseau social va me permettre aussi de m'exprimer et va me permettre aussi de montrer ma personnalité et ma valeur ajoutée professionnelle et ma personnalité qui fait qu'on a envie de travailler ou pas avec la personne qui se présente, qui écrit comme ça ou qui fait des vidéos, etc. Donc, on a la chance dans le social selling d'avoir une marque personnelle qui est notre valeur ajoutée professionnelle, mais aussi notre façon d'être, notre manière d'être, nos idéaux, nos visions, notre bienveillance ou au contraire, notre repli sur nous-mêmes. Ça se voit dans un réseau social. Donc, c'est bien vendre et se vendre et dans une relation complexe, dans un B2B complexe, on va dire, la personne qui mène les débats se vend aussi autant que le produit ou en tout cas participe de la vente du produit. C'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est important et on gagne du temps parce que si vous vous livrez un petit peu professionnellement, j'entends, on a besoin de savoir votre vie affective et personnelle, et si vous vous livrez un peu professionnellement, bien ceux qui n'auront pas le matching avec vous, ce n'est pas la peine qu'ils viennent, ce n'est pas très grave, on en aura d'autres. Et à l'inverse, vous allez attirer des gens qui auront envie de travailler avec vous. Notre notion, c'est la marque employeur. La marque employeur, elle est l'image d'une entreprise auprès de ses employés et des candidats potentiels. Et elle inclut par extension les efforts de marketing et de communication qui visent à l'améliorer et à la communiquer. Là, je ne me suis pas embêté. J'ai pris la définition que vous trouverez sur Wikipédia. Je suis assez d'accord avec elle, mais là, j'ai des bémols. C'est-à-dire que la marque employeur est devenue tellement importante. Pareil, à partir du moment où tout le monde peut donner son avis, à partir du moment où nous avons des réseaux sociaux, à partir du moment où on peut noter sur Indeed, par exemple, une note sur sa société, laisser des commentaires sur sa société, et bien nous, en tant que salariés de la société, on contribue à l'image de cette société. Et si la société ne met pas un management en place qui permette que tout le monde se ressente bien dans la société, et bien ça va se voir. Et c'est ça, la marque employeur. Et elle se surajoute, cette marque employeur, à la marque globale avec sa com, habituelle, etc. Et c'est les deux, en fait, qui font que maintenant, ça va avoir de la valeur. C'est pour ça que je préfère moi une vision plus globale du mot marque employeur. Pour moi, la marque employeur, c'est et l'image de marque classique, plus ce qu'on vient d'écrire, ce qu'a écrit Wikipédia. Donc, ne raisonnons pas à l'image de marque qui est sauvegardée et bien gardée par le marketing et la com, non, elle a son rôle, on le verra, mais non, c'est l'image qui est véhiculée à l'extérieur et cette image véhiculée à l'extérieur, elle est véhiculée par les salariés, elle est véhiculée par les candidats qui se sont fait refouler ou parfouler et par les anciens salariés. Elle est véhiculée par toute personne qui est vraiment en phase ou en relation avec lui. Ensuite, il y a une notion d'ambassadeur et là, il y en a certains qui font que homme ou femme sandwich un ambassadeur, ça va plus loin que ça. Donc, il y a une destination qu'on pourrait, enfin là, une destination que je donnerais, c'est celle et ceux qui promuvent la marque auprès des prospects et clients mais aussi auprès des collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise. on communique vers l'extérieur, on communique avec nos collègues et on dynamise l'entreprise. Mais pour que ça, ça marche et pour qu'on ne soit pas de simples hommes et femmes sandwich, eh bien, il faut qu'on ait notre libre arbitre. C'est-à-dire que si le marketing nous envoie un message sur notre société, de notre société auquel on n'est pas en phase, on ne va pas évidemment dénigrer ce message. On fait partie de la société, on n'a pas le droit de dénigrer. Moralement, on n'a pas le droit de le dénigrer mais en plus, légalement, on n'a pas le droit de diffamer sa société. Mais dans ces cas-là, on se tait, c'est tout. Donc, être représentant, être ambassadeur, c'est véhiculer tout ce que nous considérons qui est positif de notre société et le faire si on en a envie. Si on n'en a pas envie, personne ne doit nous forcer à être ambassadeur ou ambassadrice. Mais quand on est non contraint, quand le management permet tout ça, eh bien, on a en effet là des gens qui ont largement envie de propager le message de la société. Surtout si en plus, il peut mettre son grain de sel la personne. Alors, ça va créer un dialogue équitable entre l'équipe de vente et l'équipe marketing si on revient au social. L'ambassadeur, ce n'est pas que les vendeurs, c'est l'ensemble des gens de la société. C'est très intéressant, par exemple, pour l'aéroport de Paris, eh bien, le fait d'avoir mis en place une possibilité d'avoir des ambassadeurs, ce qu'on appelle des programmes ambassadeurs avec la possibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux, eh bien, ça a été très simple pour l'aéroport de Paris. Les gens qui travaillaient sur le tarmac à qui on ne demandait jamais leur avis, qui n'avaient aucun moyen de communication, eh bien, ils ont commencé à pouvoir s'exprimer au travers des réseaux sociaux et ils ont apporté leur valeur ajoutée à eux, leur point de vue, etc., sur les réseaux sociaux. Et ils participent de ce fait à la marque employée. Donc, c'est très important cette notion d'ambassadeur, mais alors, en social setting, il faut un dialogue intéressant entre les équipes de vente et les équipes marketing, car on a une dualité entre marketing et commercial, en général, c'est pas tout à fait. On va dans le même sens, mais on n'a pas à avoir tout à fait le même prisme d'analyse. Le commercial, il doit être un peu plus tactique que le marketeux. Et le marketeux, il est censé avoir une vision un peu plus stratégique qui va un peu emmerder le commercial, etc. Mais à partir du moment où tout ça, ça se passe bien, c'est parfait. Donc, là, on va pouvoir communiquer et apporter au client une expression paritaire dans la communication. Et ça, ça s'appelle le marketing. C'est encore un nom barbare, mais bon, social marketing, quasiment. c'est-à-dire que, alors là, j'ai appris encore une définition de grosse société qui est très simple, c'est aligner les équipes commerciales et marketing pour une meilleure intégration des processus de vente. Et là, j'ai même une tendance à dire, c'est au marketing de s'adapter à la demande des commerciaux. Alors, justement, il n'ira pas s'adapter jusqu'à être à l'antithèse de la stratégie de l'entreprise, mais il aura à avoir une vision stratégique qu'il saura modeler sur le besoin plus tactique de l'équipe de vente. Et ça, ça fait des malheurs en social selling. Des malheurs dans le bon sens. Donc, social selling et programme ambassadeur, ça favorise l'émergence d'une marque employeur forte auprès des collaboratrices et collaborateurs des candidats et des candidats et aligne la marque orientée client avec la précédente. c'est-à-dire avec la marque elle-même. Et puis, ça permet la conduite du changement avec une approche managériale plus ouverte sur la transversalité, l'équité et la collaboration. Je le remets parce que ça change tout, en effet. Imaginez que vous mettez un programme de social selling en place et que la direction vous dise « Ah ben non, ça, tu n'as pas le droit de dire, ça, tu n'as pas le droit de dire, ça, tu dis, ouais, mais bon, pas tout à fait comme ça. » Eh bien, le truc, il est foiré. Ce n'est même pas la peine d'aller faire du social selling. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un chèque en blanc à chaque salarié en disant « Ah, tu peux dire n'importe quoi, on s'en fout, vas-y. » Non, évidemment, mettons une charte, une charte de communication. Mais par contre, ne pas censurer en a priori. Donc, on a besoin d'un management assez ouvert et à bien voir l'intérêt que parce que justement un tel va dire une chose légèrement différemment de ce qu'a dit le marketing, eh bien, c'est là qu'on enrichit réellement notre communication parce qu'il n'y a pas une pensée unique mais une pensée large qui évidemment est positive pour l'entreprise. Social S. Excusez-moi. Ah, ça tourne en boucle. On passe au point 2 mais maintenant on va rentrer dans du détail et on va rentrer dans du détail pour voir un petit peu comment ça marche. Eh bien, comment ça marche ? Un poste de Thierry Coulebin c'est un poste différent de M. Haddard et c'est un poste totalement différent de Tunisia Digital Summit c'est-à-dire là où nous sommes. Et puis, et puis Thierry Coulebin il ne va peut-être pas faire qu'un seul poste par contre TDS il ne va peut-être en faire qu'un seul sur Thierry Coulebin parce que Thierry Coulebin c'est une personne sur 100 intervenants. Donc déjà on n'a pas le même rôle on n'a pas du tout le même rôle et on ne va pas non plus avoir la même portée et on ne va pas du tout avoir les mêmes gens qui vont voir les postes. Donc c'est relativement intéressant d'avoir de jouer avec nos pages sociétés là ici Tunisia Digital Summit avec nos pages personnelles j'ai eu la chance que M. Haddard ait envie de propulser ce poste et puis pour ma part je n'avais pas encore vu qu'il y avait des chartes utilisées donc je l'ai fait tout seul je suis un social seller donc je n'ai pas besoin qu'on me donne que le marketing me donne l'image je suis vachement heureux qu'on m'ait fait cette image là mais je n'ai pas besoin qu'on me la donne forcément en tant que social seller j'ai mon libre arbitre je peux en tirer la quintessence qu'est-ce que j'ai fait je suis allé sur le site internet de TDS je suis allé voir l'image qui me paraissait représentée en plus c'est une image qui bouge vous ne le voyez pas et puis je l'ai adaptée je l'ai adaptée c'est-à-dire que je n'ai pas pu appeler à voir les 100 personnes parce qu'en plus les 100 personnes je ne les connais pas donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai fouillé et puis je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à avoir par un simple clic passé la Méditerranée et puis dans ces gens-là où on était plusieurs je suis allé chercher ceux que je connaissais parce que moi j'ai un réseau aussi et dans ce réseau-là j'ai vu des gens à qui j'échange régulièrement soit par poste interposé pour certains plus que par poste interposé je me suis dit ben voilà faisons la promotion du excuse-moi du Digital Summit et en faisant cette promotion et bien mettons moi ma propre vision des choses quand je vous ai dit tout à l'heure et c'était pas c'était pas la flagornerie quand j'ai dit que j'étais heureux de venir ben oui parce que c'était super de faire un événement qui est réel et digital c'était super de pouvoir avoir j'ai la chance je ne parle pas anglais mais j'ai la chance de pouvoir parler français et j'ai la chance de pouvoir parler français dans une francophonie qui est large et du coup multiculturelle c'est génial de faire ces échanges et puis voilà ce que j'ai écrit dans mon poste et donc j'ai montré que j'étais heureux de le faire ben voilà j'ai fait pas énormément de vues mais j'ai quand même fait d'où sans vue et bien j'ai pu propager et bien l'image de du TDS pour éviter de faire des prononciations mauvaises et ça c'est très intéressant et par contre et TDS et monsieur Haddad ont promu Thierry Clube et bien ça s'est complété et j'ai des gens qui sont allés voir soit mon poste soit ont été mis en relation avec le poste de TDS et et n'était pas en relation avec mon on a donc avec mon poste donc on a multiplié les possibilités et puis là j'en ai fait un il y a deux une heure et demie donc j'ai fait une lecture d'épreuve et bon là il n'a pas encore pris beaucoup son essor il ne le prendra pas beaucoup non plus mais j'ai rappelé et bien que ma petite camarade qui était juste avant moi avait et j'ai rappelé évidemment là ma propre session en m'appuyant sur quelque chose que j'ai trouvé sur TDS et là je n'ai pas j'ai reposté voilà comment on peut jouer on va jouer entre les pages société nos pages personnelles les pages personnelles d'autres personnes pour la gentillesse de pouvoir la même chose et puis on va jouer aussi là on ne le voit pas mais avec les commentaires et ça c'est très important on voit aussi je voulais pour illustrer mon propos voir quand même un petit peu comment comment vous comment en Tunisie alors évidemment je n'ai pas pu voir tout le monde ça me paraît logique mais j'ai j'ai un peu pioché j'ai voulu voir un petit peu comment fonctionnait LinkedIn en Tunisie et et j'étais content de voir un poste d'Orange Lab donc de Madame Bellage et qui voilà fait des postes c'est ces postes qui sont très empathiques qui qui montrent qu'il y a eu une fête et qui vont expliquer des choses qui vont le faire avec une certaine rationalité en taguant des gens en mettant des hashtags dont on parlait tout à l'heure et puis en mettant pas mal de photos ça ça marche toujours en général 305 305 305 likes ou équivalents et 25 commentaires cette dame a réussi à promouvoir un certain intérêt pour sa société et pour la fête ou le cocktail qui a été donné ça c'est très intéressant par contre j'ai vu que cette dame et peu importe c'est pas grave ça marche elle et bien ne joue pas forcément complètement sur son profil et on le verra le profil c'est fondamental dans LinkedIn quand on l'utilise tout le temps voilà quand on l'utilise moins tout le temps c'est pas très grave de ne pas avoir une photo derrière sa photo c'est pas très grave de ne pas avoir pourquoi on se lève le matin et qu'on est content de travailler dans la boîte dans laquelle on est par contre elle a bien développé son expérience on voit aussi que c'est deux choses différentes que la société Inetum qui parle aussi je l'ai pu rentrer complètement mais qui fait 382 000 abonnés c'est pas la dame d'avant je crois que elle est à 10 000 donc on est bien à un rapport de 1 à 38 elle fait de 306 25 on fait soit 82 5 je ne veux pas dire que le post n'était pas intéressant puisque là encore il montre une cérémonie il montre quelque chose il est construit pareil simplement l'algorithme de LinkedIn ne valorise pas absolument pas les pages comme elle valorise nos pages personnelles donc c'est normal de faire un score bien inférieur ça c'est déjà un très beau score même avec 385 000 personnes et puis on voit que vous avez beaucoup de vous avez je parle en général chacun là encore un potentiel largement d'utilisation de LinkedIn parce que le ministre de communication et technologie a fait un post il n'y a pas très longtemps puisque c'était une interview il l'a repassé c'est un monsieur qui a en effet cette mail abonné mais qui ne publie jamais quasiment jamais parce que vous voyez il n'y a qu'une seule petite vignette dans l'activité ça veut dire qu'en 90 jours il n'a fait qu'un seul commentaire ou post donc il ne l'utilise quasiment pas et bien évidemment c'est un monsieur intéressant c'est un monsieur qui nous intéresse quand il parle et bien il a évidemment fait 628 likes et 58 commentaires vous imaginez la puissance de LinkedIn il doit le faire peut-être sur Twitter je n'ai pas eu le temps d'aller voir il doit le faire peut-être sur Facebook je n'ai pas eu le temps d'aller voir mais quelle puissance on pourrait avoir pour communiquer sur LinkedIn sachant que ce sont des ministères qui ont un rapport avec notre activité économique évidemment et donc là c'est parce que justement LinkedIn jusqu'à présent n'était pas assez puissant en Tunisie il n'a pas donné suffisamment envie et c'est un peu pour ça que moi j'ai envie de vous passer cette envie d'utiliser ce magnifique outil alors après je suis allé regarder d'autres façons d'utiliser alors on a des façons simples je vous disais on est un peu homme sandwich une femme sandwich on peut aller un peu plus loin mais on peut s'arrêter là on démarrage c'est déjà bien on prend l'habitude etc et bien là j'ai montré des exemples simples où les personnes ne font que reposter ce que leur société poste mais ne font même pas de commentaires en le repostant et bien moi je vous conseille de faire des commentaires en le repostant mettez votre votre vision de ce que vous repostez puisque de toute façon si vous le repostez c'est que vous êtes si tôt en accord avec vous avez peut-être votre angle de vue à favoriser et puis voilà c'est encore un autre exemple je ne vais pas le faire à l'envie c'est juste pour montrer que c'est vraiment on n'a pas forcément à jouer la même image entre nos pages perso et la page société bon tout ça pourquoi tout ça pourquoi en tout cas dans notre marque personnelle pour avoir des gens qui viennent voir notre profil avoir des gens qui donnent envie d'être en relation avec nous j'ai pris cet exemple je n'ai pas caché les deux personnes parce que les deux les deux personnes Solène Le Tumelin et Christian Jumelet sont des gens alors il y en a que je connais moins bien mais sont des gens évidemment de mon réseau puisque vous voyez que je peux faire un message mais justement en préparant ce sommet j'ai été en relation avec monsieur Jarry je suis allé voir son profil bien lui aussi est allé voir son profil donc qu'est-ce que j'ai fait dès qu'il a vu mon profil et bien je me suis permis de le demander un invitation donc mon screenshot est un peu vieux enfin il a quelques jours mais depuis monsieur Jarry m'a gentiment accepté dans son réseau et bien c'est super c'est ça déjà la première chose donc si un jour on a envie de discuter business ou pas que business mais voilà on va discuter sur le business et bien il y a il y a déjà un contact qui est fait et c'est ça qui est intéressant donc il faut suivre cette courbe là qui apporte une idée sur le fait qu'on vient vous voir et vous quand on vient vous voir et bien n'hésitez pas à demander les gens en relation si évidemment il y a une relation la deuxième chose qui est fondamentale je vous l'ai dit tout à l'heure c'était le profil j'ai la chance de travailler avec une société qui est dans les relations humaines et je les ai accompagnées et Valérie entre autres et on a travaillé ensemble son profil quand je dis on travaille ensemble moi j'ai donné les conseils j'ai donné un peu comment il faut faire mais après c'est chacun qui doit dans son profil montrer sa personnalité et donc on a une rubrique qui s'appelle info et qui est là pour nous montrer pourquoi on se lève le matin en ce moment et pourquoi on est content de se lever le matin et pourquoi il faudrait travailler avec moi qui suis dans telle entreprise et bien voilà c'est sa façon de le faire en général il vaut mieux rajouter ses coordonnées ça permet beaucoup plus de relations et n'oubliez pas que dans l'info on n'a que deux lignes avant de voir plus donc la première ligne est importante dans la dans la croche évidemment le titre est important puisqu'il faut qu'on sache tout de suite où vous êtes et ce que vous faites Florine Rigaud voilà d'autres personnes dans le même dans le même domaine pareil elle a mis une info très très comment dire très pas CV mais bon elle a 20 ans de passion etc elle montre son professionnalisme d'une façon très classique on va dire et puis elle va nous montrer chez Experts et Managers et bien son rôle je ne vous donne pas tout je ne vous donne que l'expérience de Gabrielle Biel parce que vous avez vu vous pouvez dans vos expériences remettre des petits liens enfin des petits liens des liens ou des images ou des vidéos et ça ça agrémente complètement votre expérience et ça donne envie de lire maintenant on a vu très rapidement certes pourquoi on le fait donc avoir des gens qui viennent vous visiter pour qui vous visite il faut quand même avoir après un profil qui donne envie de se mettre en relation et maintenant et bien comment on marche comment il faut faire alors on va commencer par les posts et le premier poste le plus facile à faire qui ressemble le plus à un commentaire c'est de faire la curation de contenu et mon ami Gabriel Viel qui est dans l'informatique et bien lui fait beaucoup de curation de contenu c'est à dire il va faire non pas pousser juste l'article mais nous expliquer pourquoi il pousse l'article et comment il voit les choses ce qui lui a permis de déclencher 21 commentaires et 129 gens qui se sont intéressés à ce qu'il disait donc il nous donne au travers d'articles qui ne sont pas de lui et bien sa valeur ajoutée dans la façon dont il présente l'article la curation de contenu c'est fondamental alors si j'ai mis ça c'est parce qu'on met des hashtags et si on met des hashtags c'est parce que on va propulser à 10% de notre réseau en général entre 5 et 15% de notre réseau un poste et c'est si les gens sont intéressés que ça va aller plus loin il y a une sorte de test de LinkedIn mais en plus quand il y a des hashtags et bien ça permet de propulser non pas à 10% de gens qui sont abonnés au hashtag mais à un certain petit pourcentage de gens qui sont abonnés à ce hashtag et donc on arrive dans des files d'actualité de gens qui ne nous connaissent pas et ça ça peut être intéressant parce que s'ils ont trouvé notre poste intéressant ils peuvent le liker ou ils peuvent aller voir notre profil et là on peut rentrer en relation prenons le hashtag RH c'est un hashtag qui fait 586 000 abonnés donc quand on met le hashtag RH même s'il nous fait sur un 10 000 il aime pas mal il envoie à des gens qui ne nous connaissent pas ce que nous avons ce que nous avons écrit dans les postes qui sont intéressants c'est les postes qui font réagir là ce monsieur est très tatoué etc et la personne qui a fait ce poste derrière ne l'a pas fait bêtement parce qu'on aurait pu faire bêtement on dit ah ben voilà et puis on fait réagir les gens un peu facile et non là il l'a ramené par rapport à son métier toujours ce métier là c'est toujours dans les relations humaines enfin dans les RH c'est à dire dans le recrutement et bien là il a fait tout un poste sur les apparences et comment travailler ces apparences comment faire abstraction des apparences quand on recrute etc il en a fait un poste de fond mais l'image l'a propulsé et il a fini avec 20 000 vues c'est ce que je vous montre 20 000 vues c'est un monsieur qui a un réseau il n'est pas écrit là je ne crois pas c'est un monsieur qui a un réseau de 1 000 à l'époque il avait 1 200 relations pas plus et il a fait 20 000 vues je reprends Valérie qui alors fait des posts qui sont totalement dans la logique de LinkedIn et qui donc nous permettent d'avoir des réactions ben là elle a 1 400 abonnés elle est capable de déclencher 200 likes et elle est capable d'avoir un nombre de commentaires sur des posts qui remercient alors le poste de remerciement quand il est étayé quand il y a quelque chose derrière quand on voit bien que c'est bienveillant ça marche très bien mais elle est coutumière et vous voyez il n'y a pas d'image là on n'a pas cherché à attirer le chalon on a elle a travaillé directement par contre elle n'a pas oublié les hashtags et non elle n'a même pas tagué des gens elle aurait pu en plus taguer des gens mais elle l'a peut-être propulser dans son réseau mais elle avait fait 6 mois avant ou 7 mois avant je ne me souviens plus exactement un poste qui là représentait son travail là encore avec il y avait tout il y avait de l'expertise il y avait du coup de gueule il y avait du débat quand vous arrivez à faire un peu tout ça c'est à dire quand vous avez un peu d'aspérité sans forcément être malveillant en étant bienveillant et bien vous obtenez un certain ton de LinkedIn mais le ton de LinkedIn de Valérie ce n'est pas mon ton à moi de LinkedIn je ne pourrais pas écrire ce qu'elle écrit elle ne pourrait pas écrire ce que j'écris laissons transparaître notre sensibilité mais avec une certaine logique toujours de l'expertise toujours quelque chose qui n'est pas forcément dans l'air du temps enfin il faut être dans l'air du temps mais qui peut montrer que tout le monde n'est pas aligné et puis donc ça crée un peu de débat et c'est très bien à partir du moment où c'est pertinent et bien elle nous a fait 27 000 vues avec je crois là à l'époque je ne me souviens plus exactement je crois que là elle a 1400 oui c'est pareil elle avait un millier à peu près un millier de vues 250% ça amène à des profils comme ça et ça c'est plutôt sympa et puis voilà l'OX Bernard-Réry je ne vais pas le détailler mais pareil il fait des postes qui ont du sens et qui l'amènent à avoir une croissance qui l'amenaient à avoir une croissance c'était l'année dernière importante des gens qui venaient voir son profil et puis il y a l'incontournable le poste qui fait du buzz qui peut être n'importe quoi ça c'était avant que ce soit vraiment la mode etc puisque c'est on ne peut pas cliquer sur une image comme ça ça ne coûte rien c'est évident mais il a fait le buzz il n'avait jamais rien fait avant il n'a pas fait grand chose après mais là il a eu 5 millions de vues presque 6 136 000 likes etc mais surtout ça lui a permis d'avoir des relations et de décrocher ça a l'air bizarre mais de décrocher deux contrats et là pour 10 minutes passées le résultat est bien mais attention vous n'avez pas créé d'image vous n'avez pas écrit une image positive de vous ou de votre société que vous avez fait de la notoriété et ça a permis à des gens de se dire ah c'est marrant allez tiens je vais les contacter eux plutôt que quelqu'un d'autre mais ça s'oublie aussi voilà et puis maintenant le commentaire et on finira on finira un petit peu là dessus le commentaire c'est pas toujours facile de faire les posts dont je vous ai parlé et moi il m'a fallu plusieurs années avant d'écrire un post et pour aller même plus loin je viens d'écrire mon premier article parce que vous savez qu'on peut faire aussi des articles sur LinkedIn je viens de l'écrire il n'est même pas en ligne il le sera demain on n'est pas forcément à l'aise pour écrire un post on n'est pas forcément à l'aise pour faire une vidéo on n'est pas forcément à l'aise pour ça et bien avant de faire ça moi je conseille de travailler beaucoup sur le commentaire donc là c'est pareil c'est presque de l'acturation de contenu vous tombez sur un post qui vous intéresse un post qui vous interpelle là un post qui m'avait un peu cassé les pieds je disais tout à l'heure Valérie coup de gueule ben oui c'était un peu un coup de gueule en disant j'en ai marre de voir des trucs comme ça c'était du marketing des années 80 donc le siècle dernier c'est ridicule tout le monde ne partagera pas mon truc mais au moins qu'est-ce que j'ai eu j'ai eu 11 likes c'était qu'un commentaire j'ai eu 11 likes et j'ai eu des commentaires et des commentaires de mon commentaire donc je me suis fait voir par mon réseau et j'ai pu réagir par rapport à mon réseau et je n'ai pas choisi n'importe qui parce que si vous regardez c'est un monsieur qui avait fait déjà 180 000 vues avec cette vidéo donc je me suis servi c'est un monsieur que je connais en plus mais je me suis servi de cette logique et je n'étais pas d'accord donc j'exprimais mon avis je vous ai mis à côté on peut aller alors là c'est on flirte on flirte là c'est un monsieur qui fait des nombres de vues pas possibles et bien là la personne a profité pour faire sa pub à l'intérieur de son ou la pub de sa copine à l'intérieur d'un commentaire c'est limite là ça marche parce que c'est des gens qui se connaissent donc ils vont se compter un peu et si les gens ne vous connaissent pas et que vous vous allez mettre votre pub dans un commentaire de quelqu'un qui vous connaît à peine ou qui même s'il vous connaît trouve que c'est un cheveu sur la soupe là vous faites tout l'inverse de ce qu'il faut faire et vous n'aurez pas les résultats escomptés voire même tout le contraire et un post un commentaire je me permets de montrer ce que j'ai fait là je suis intéressé par l'hydrogène c'est quelque chose qui m'intéresse enfin l'hydrogène vert et donc j'ai fait un commentaire assez long et là j'ai travaillé exactement comme un commentaire comme un post c'est-à-dire que j'ai mis des hashtags des dièses enfin des hashtags pardon et j'ai cité des gens pour qu'ils réagissent alors ils ont plus ou moins réagi mais en tout cas je l'ai construit comme un post mais c'est pas moi qui ai fait le post enfin et je n'allais pas le reposter ça ne servait à rien je trouvais que c'était plus fort de le laisser sur ce monsieur qui est une dame d'ailleurs et de booster son post parce que moi de toute façon ça me booste auprès de son propre réseau pour finir juste pour finir vous dire que là pour vous donner des chiffres à gauche c'est Maxime Delmas le patron d'une boîte peu importe il peut donc avoir accès en natif à la vidéo qu'il va mettre en ligne que sa boîte va mettre en ligne il a à l'époque il avait à mince je ne vous ai pas remis il avait 45 000 personnes qui le suivaient il nous fait sur ce post 683 000 vues sa boîte qui a 187 000 abonnés fait 134 000 vues postée au même moment la même logique de post c'est pour vous montrer la différence d'algorithme que je vous ai montré au départ qui était moins significatif puisque c'était sur mes propres post là c'est sur du high level on voit bien la différence et s'il avait fait un repost de son truc là je n'ai pas le chiffre puisque c'est moi qui le simule on aurait été entre les deux mais on aurait été peut-être même en dessous de ce qu'aurait fait Créapil celui-même la même chose il ne faut pas forcément faire deux fois le même là je vous l'ai montré comme exemple puisque ça permettait de voir quand on s'appelle Laurent Brouat qu'on est le CEO de l'école du recrutement on peut se permettre d'écrire un post qui va donner des louanges de quelqu'un ou qui nous a transcendé ou etc et on va faire 26 000 vues avec 44 000 abonnés l'école du recrutement qui est sa boîte lui il va faire 4000 vues pour 49 000 abonnés donc vous voyez bien on est bien dans la même logique mais là c'est encore autre chose il nous apporte une information plus didactif plus marketing dont je parlais au début qui est un peu plus descendante voilà un petit peu la différence donc pour conclure excusez-moi d'avoir été un peu long pour conclure et bien le social selling c'est plus qu'un outil c'est vraiment un état d'esprit un réel état d'esprit et c'est quelque chose qui va nous aider non pas à décrocher le client du premier coup mais qui va nous aider à susciter l'envie pour le client de communiquer le futur client de communiquer avec vous voilà ce que ce que je ce que je crois et ce que ce qui me permet de continuer dans le social selling parce que j'ai j'ai aussi un peu par les postes que j'ai fait et par les gens que je côtoie les preuves de 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 cette de cette manière d'aborder l'avant-vente l'avant oui exactement l'avant-vente l'avant-prospection voilà écoutez merci est-ce que vous avez des questions y a-t-il des questions non monsieur Théry il n'y a pas des questions bon en plus je ne suis pas très gentil parce que je n'ai pas laissé beaucoup de temps pour les réponses aux questions donc j'ai beaucoup de chance qu'il n'y ait pas de questions j'espère que cette présentation vous a intéressé et en tout cas j'étais ravi de pouvoir vous communiquer ma passion merci beaucoup je vous remercie infiniment monsieur Théry pour cette contribution très riche au revoir et à très bientôt à très bientôt merci je remercie également tous les auditeurs que nous ont suivi vous pouvez toujours communiquer avec monsieur Théry en excédant à sa fiche du speaker ou en le suivant sur LinkedIn et en tout cas n'hésitez surtout pas alors là je suis vraiment à votre disposition parce que c'est ça aussi le social selling c'est quelque chose qui n'est pas que de l'échange business et aussi de l'entraide pour qu'on puisse avancer tous ensemble sur des réseaux sociaux pro comme celui-ci donc avec plaisir pour communiquer avec nous au revoir merci merci